François Gagnon, bonjour. Bonjour. François, vous êtes le président d'Era France et Europe. C'est important pour vous, le digital ? C'est très important. Et on voit que depuis des années, en fait, on parlait tout à l'heure dans une conférence qu'on a faite, du fait que Facebook, en particulier, a démarré il y a un peu plus de 10 ans. Alors regardez l'évolution qui s'est faite depuis les 10 dernières années, sur le digital, les réseaux sociaux, l'informatique, la technologie, tout ce qui existe, ce qui est extraordinaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tous ces outils sont là pour aider les agences immobilières, pour apporter un plus, pour leur permettre de mieux servir leurs clients, acquéreurs, leurs clients vendeurs. Et qu'au final, peu importe ce qui arrive avec toute la technologie, ça ne remplacera jamais justement la nécessité d'avoir un agent immobilier, c'est-à-dire qu'au centre d'une transaction immobilière, c'est l'humain. On dit souvent que c'est la maison, c'est l'appartement, c'est le bien. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est l'humain qui est au départ, à la base et au centre de tout. Et moi, je me rappelle, ça c'est un des avantages de vieillir, je me rappelle il y a plusieurs années, quand on nous parlait justement du Minitel, on disait, on va avoir un Minitel 3615RA, machin, Minitel, sinon les agences étaient pour disparaître ou je ne sais trop quoi. Regardez, il y avait toutes les technologies qui sont passées, que ce soit le Minitel, les vidéos, les DVD, tout le bazar qui existait, les sites Internet. Regardez ce qui s'est passé avec les sites Internet. Il faut avoir un site Internet, il faut être présent sur Internet. Des sites Internet agences, des sites Internet pour les biens immobiliers, que nous avons fait des sites Internet pour les négociateurs. Alors, tout ça, c'est génial et ça ne change rien, ça n'enlève rien, mais toujours à la base, c'est l'humain. On parle, on entend souvent des gens qui parlent de l'ubérisation de la profession. Alors, la profession, vous avez été ubérisé, comme s'il y en a qui souhaiteraient qu'on soit vaporisé ou je ne sais pas trop quoi. L'ubérisation, c'est une blague. L'ubérisation, c'est quoi ? C'est simplement l'utilisation des technologies, de la technologie, pour mieux servir le client, le contact avec le vendeur, le client en contact avec l'acquireur. Et quand on regarde, je prends un exemple très simple et basique, un vendeur donne son bien à un agent immobilier pour vendre le bien et le vendeur veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe ? C'est le suivi, justement, de ce mandat, de ce qui s'est produit. Et d'ailleurs, malheureusement, dans la profession, il y a une blague qui dit la meilleure façon de se débarrasser d'un agent immobilier pour qu'il arrête de vous téléphoner, c'est quoi ? Vous lui donnez le mandat. Le jour où vous vous donnez le mandat, vous ne verrez plus jamais, il va disparaître. Pour quelle raison ? Parce que ça, c'est la mauvaise image du professionnel. Alors, en quoi est le digital et la technologie importantes ? C'est que ça permet d'avoir un suivi en ligne, chose, par exemple, que nous faisons 24 heures sur 24, 16 jours par semaine, où le propriétaire peut aller sur un site internet avec lequel il a un mot de passe et accès pour lui, de voir justement qu'est-ce qui s'est produit au niveau des visites, des comptes rendus, des commentaires, des contacts éventuels qu'on a pu avoir. Tout ce qui concerne justement le professionnel de l'immobilier avec sa relation et sa communication avec le propriétaire de façon à pouvoir voir exactement ce qui se passe. Et c'est cette technologie qui le rend possible. Et cette technologie est nécessaire pour maintenir le contact, maintenir les bonnes relations, faciliter la vente d'un bien ou l'achat selon ce qui est nécessaire. Vous êtes un fidèle de ce salon. Qu'est-ce que vous en dites ? Quel est votre bilan de ce salon RENT ? Le salon, c'est une super évolution. Ce qu'on voit, il y a de plus en plus d'exposants, d'exposants de qualité. On voit des nouveautés, plein de nouveautés qui arrivent. On voit des exposants qui viennent d'autres pays, qui viennent d'ailleurs, les intervenants aussi d'ailleurs, qui sont ici. Alors tout ça, c'est très positif pour nous. C'est excellent, c'est très important. Et aussi, on apprend et on se constate qu'il y a des technologies qui ne sont pas forcément des nouvelles technologies, mais qu'on voit des applications de technologies existantes, surtout par exemple aux réseaux sociaux. Si on prend le cadre justement de ce qui se passe avec Facebook, ça permet de faire des lives, tout ce qui s'appelle live. Donc ça veut dire que si je suis live, je peux prendre justement un petit verre de vin et dire, Hervé, félicitations pour le super salon. Et puis à ta santé, on peut le faire en live pour que tout le monde puisse trinquer ensemble. Allez, on trinque à la santé d'Hervé. Félicitations à RENT. Et merci à vous Ariane et à le journal de l'agence. Et à très vite François, merci. Merci. Merci.